L'Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Cette parole est dure, qui peut l'entendre ? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit, cela vous scandalise et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. A partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournaient et cessaient de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux douze, « Voulez-vous partir vous aussi ? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Voulez-vous aussi partir ? Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tout au long de cette semaine, le Seigneur nous a instruits sur le pain de vie qu'il est pour nous. Pas plus tard que hier, certains de ses disciples l'ont abandonné parce qu'ils ont trouvé absurde son discours. et se demandaient comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger. Alors, le Seigneur nous pose aujourd'hui la question, « Voulez-vous aussi partir ? » A ce propos, Simon Pierre, comme représentant des disciples, nous suggère la meilleure réponse. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Oui, ce verbe qui s'est fait chair, cette chair qui est devenue pour nous le pain d'ornée pour le monde, est la parole de vie éternelle. Jésus est la source de la vie éternelle. Il veut que nous entrions en communion avec lui et qu'il nous partage la vie de son Père. Nous réalisons cette communion quand nous répondons autour de nous la justice, la paix, la joie et l'amour. Puisse la grâce du Seigneur nous délivrer de vingt plaisirs de ce monde, mais qu'elle augmente en nous la foi, cette foi qui nous fera toujours chercher l'essentiel. Amen.